Ibrage est né en 1947, il est ancien élève d'école normale supérieure, agrégé docteur d'état, professeur des universités. Depuis 1990, il enseigne à la Sorbonne Paris 1 et depuis 2002, il enseigne aussi à l'université de Munich. Ses œuvres et travaux sont très nombreux, mais j'indique un certain nombre de ses ouvrages. Un ouvrage de début de jeunesse, si j'ose dire, Aristote et la question du monde de 1988. Qui je crois a été réédité très récemment et puis toute une série de livres plus récents. Europe, la voie romaine 1999 qui existe en livre de poche. La sagesse du monde de 2002, introduction au monde grec et puis un autre livre, la loi de Dieu de 2005. En 2006, au moyen du Moyen-Âge et cette année même, du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres en 2008. Et l'image vagabonde de 2008, de 2008 toujours. Rémi Brague est spécialiste de philosophie grecque, médiévale et orientale. Et donc, il va nous entretenir de la question, un humanisme est-il encore possible ? Donc, je reviendrai pour la séance des questions après son exposé. Merci. Merci de cette invitation qui m'honore grandement. Dans cette série de conférences, je viens en avant-dernier. Mon titre se présente sous la forme d'une question. Cela laisse entendre que la réponse ne va pas de soi et en particulier qu'elle pourrait être négative. Mais vous pouvez vous rassurer. Le dernier exposé, prévu pour demain, s'intitulera « Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? » Cela suppose que, oui, un humanisme est possible. Ouf ! Moi qui suis moins confiant, je puis me permettre de vous faire un peu peur ce soir. Vous risquez d'ailleurs tout au plus l'alternative de Schopenhauer, passer d'une soirée d'ennui à une nuit d'angoisse. Mon titre ne parle pas de « l'humanisme » comme de quelque chose qui formerait un seul bloc. J'y emploie l'article indéfini et laisse entendre par là qu'il existe plusieurs sortes d'humanisme. Parmi ceux-ci, il se peut que certains soient encore possibles et d'autres non. Il importe donc de distinguer. Pour ce faire, je prendrai comme fil conducteur l'usage des mots. Humanisme s'emploie maintenant en deux sens. Humanisme peut désigner d'abord une catégorie historiographique, forgée pour nommer un mouvement que l'on peut dater et localiser, celui de la redécouverte de l'Antiquité classique à la Renaissance. Il peut également désigner une attitude globale, une façon de voir l'ensemble de la réalité. On entend alors par « humanisme » en très gros, une certaine valorisation de l'humain. Mais cet humanisme-là n'est pas limité à une époque ou à une civilisation. Ces deux usages sont relativement récents. Ils ne remontent pas plus haut que le XIXe siècle. Le substantif « humanisme » apparaît pour la première fois en ces deux sens, respectivement comme vision du monde dès les années 40 du XIXe siècle, puis comme catégorie historiographique à la fin des années 50 de celui-ci. L'adjectif « humaniste » était né bien avant, dans le contexte des institutions d'enseignement de la fin du XVe siècle. Il y désignait un métier, celui de professeur de lettres classiques. Le suffixe « ist » a dans ce cas le même sens tout à fait humble que dans « dentiste » ou « trompettiste ». Le mot en vint ensuite à désigner quiconque s'occupait de ce champ du savoir, qu'il est ou non pour métier de l'enseigner. Un tel champ du savoir est ce que la tradition depuis Cicéron appelle « littérae humaniores ». Nous dirions plus volontiers les belles lettres. Cependant, il n'est pas sans importance que les lettres soient qualifiées d'humaines, d'une façon qui peut passer à première vue pour une redondance, car enfin il n'existe de lettres qu'humaines, il n'y a pas de lettres félines ou canines. Il n'est pas indifférent non plus que l'adjectif « humain » dans l'expression « littérae humaniores » soit au comparatif, qu'il s'agisse donc littéralement des lettres plus humaines. J'y reviendrai. En revanche, donc, le substantif « humanisme » est beaucoup plus tardif. Le suffixe « isme » n'indique pas dans ce dernier cas un mode de vie, encore moins un gagne-pain, mais une valorisation, et le choix d'un point de vue à partir duquel tout est censé recevoir sens et valeur. Les données de la lexicographie ne nous renseignent que sur le mot. Je m'en inspirerai librement pour distinguer deux dérivations de l'humanisme aboutissant à deux concepts. Le premier vient de l'adjectif « humanus » « humain ». Il désigne une propriété d'un certain vivant, l'homme en l'occurrence. Cette propriété est essentielle. Pourtant, elle est paradoxalement ressentie comme constamment menacée. C'est ce que suggère la forme comparative « humanior ». Cette propriété est susceptible de plus et aussi de moins. Le second concept vient directement du substantif « homo » « l'homme ». Il implique que l'humanité de l'homme est une donnée paisiblement possédée et qui ne requiert donc pas d'être thématisée. En revanche, cette humanité qui est un point de départ doit être revendiquée et affirmée contre tout ce qui n'est pas elle. On peut de la sorte esquisser comme une typologie des humanismes qui les verrait tendus entre deux pôles, l'espace intermédiaire étant occupé par tout un dégradé de nuances. Le premier pôle de l'idée d'humanisme invite à un travail sur soi pour se rendre plus humain. Ce travail peut s'aider de la fréquentation des « bons auteurs » dits « classiques ». Avant tout, ceux de l'Antiquité grecque et romaine. Leur étude n'est pas strictement indispensable, mais l'histoire de la culture européenne montre dans les faits qu'elle a joué un rôle capital dans la formation des élites du continent. Le second pôle prend l'homme comme point de départ et en affirme la centralité, voire la souveraineté par rapport à tout ce qui n'est pas lui, qu'il s'agisse de Dieu, de la nature ou de quoi que ce soit d'autre. L'homme doit être l'unique origine de l'homme. On parle parfois, pour désigner cette seconde exception, d'un humanisme exclusif. L'expression d'humanisme athée ne recouvre qu'une partie du projet. Dieu n'est qu'un des aspects de l'extra-humain, une des références qu'il s'agit d'exclure. Les deux humanismes ont en commun l'idée selon lequel être homme n'est pas un simple fait, mais une valeur à acquérir. La nuance qui les sépare est le point d'application du travail qui permet de franchir la distance entre le point de départ et le but recherché. S'agit-il d'un travail sur soi ou bien d'une conquête de la nature ? S'agit-il d'une réduction de ce qui, à l'intérieur même de l'homme, n'est pas encore pleinement humain ? Ou bien d'une élimination théorique et ou pratique de tout ce qui est autre que l'homme ? C'est le second projet qu'implique et résume la seconde exception qui, dans l'ordre chronologique, est la première apparue. Elle apparaît au XIXe siècle. Il est difficile de déterminer très exactement quand, mais il semble que ce soit vers le tournant des années 30 et 40. C'est sans doute le jeune haiguelien allemand Arnold Ruge qui l'a employé pour la première fois au sens d'une revendication d'autosuffisance de l'homme à la fin du mois d'août 1840. Bien avant que l'on ne parle explicitement d'humanisme, apparaît cependant l'idée de dignité ou de noblesse de l'homme qui en constitue un des contenus. Elle plonge ses racines dans l'Antiquité païenne, juive et chrétienne. Elle reçoit une orchestration puissante dans la Renaissance italienne où les traités qui en parlent forment comme un genre littéraire, à ce point que le plus connu de tous, celui de Pic de la Mirandole, avait été laissé sans titre par son auteur et fut classé sans autre forme de procès dans cette catégorie, d'où son nom devenu depuis traditionnel, discours sur la dignité de l'homme. Les hommes de la Renaissance qui écrivaient des traités de la dignité et de la noblesse de l'homme ont vécu d'un capital religieux qu'ils ne songeaient d'ailleurs nullement à dilapider. L'homme était conçu comme la créature d'un dieu bienveillant, dieu païen, en style platonicien ou stoïcien, qui avait placé l'homme au sommet du monde, dieu biblique, qui avait fait l'homme à son image et à sa ressemblance et avait contracté alliance avec lui, dieu chrétien qui avait enfin racheté l'homme déchu par une intervention personnelle dans l'histoire. Une seconde étape du développement de l'idée humaniste sans le mot est plus tardive puisqu'elle date du XVIIIe siècle. On y voit se répandre l'usage de l'adjectif humain en un sens normatif et laudatif. C'est encore en ce sens que nous demandons par exemple que l'on traite les animaux d'une façon humaine et que nous parlons d'action humanitaire. Ce n'est plus faire une tautologie que de s'exclamer comme Rousseau aux éducateurs « Hommes, soyez humains ». Mais c'est le même Rousseau qui observe que « Le beau mot d'humanité est rebattu maintenant jusqu'à la fadeur, jusqu'au ridicule par les gens du monde les moins humains ». Le mot « humanisme » là où il n'a pas le sens historiographique que j'ai dit apparaît tard. Or, il le fait pour désigner la version extrême de cet humanisme comme vision du monde, à savoir la version exclusive. C'est dans cette exception que le mot se lit chez Ludwig Feuerbach en 1843. Celui-ci, curieusement, indique qu'il l'emploie sans prendre le soin de le définir par rapport à toute une série d'autres mots de même suffixe et de grand poids conceptuel, car tous ces mots impliqueraient la négation de la théologie, laquelle négation serait l'essence des temps modernes. Une note de ces principes de la philosophie de l'avenir signale, non sans une désinvolture qui laisse pas en toi, les distinctions entre matérialisme, empirisme, réalisme, humanisme, sont naturellement ici, dans cet écrit, indifférentes. Dès 1835, Feuerbach avait recyclé la formule « L'homme est un dieu pour l'homme » par laquelle Thomas Hobbes prenait le contre-pied du fameux « L'homme est un loup pour l'homme » de Plaute. « Homo homini Deus » s'écrit-il dans la mesure où l'autre homme constitue pour l'homme le médiateur entre sa nature et sa conscience. Mais à partir de 1841, Feuerbach s'écarte du penseur anglais. La formule n'exprime plus seulement l'un des deux pôles permanents entre lesquels oscille la description de la vie sociale. Elle sert désormais à désigner une étape postérieure de celle-ci de telle sorte que l'adoption de la seconde formule « L'homme est un dieu pour l'homme » doit représenter un tournant dans l'histoire du monde. De même que ce qu'il y a de plus haut dans l'art est la figure humaine, ce qu'il y a de plus haut dans la philosophie est l'être humain. Pour nous du moins, ce sont des citations, n'est-ce pas ? Pour nous du moins, il n'existe pas d'être plus haut que l'homme. Dans l'ouvrage que je viens de citer « Les principes de la philosophie de l'avenir » où le mot « humanisme » apparaissait pour la première fois, Feuerbach écrit « La nouvelle philosophie fait de l'homme, y compris la nature, base de l'homme, son objet unique, universel et suprême. L'anthropologie, y compris la physiologie, devient donc la science universelle. » Lise au pied de la lettre, la première phrase contient une absurdité qui en fait comme un acte manqué des plus révélateurs. L'homme, y compris la nature, suppose que la nature fait partie de l'homme, alors qu'on attendrait plutôt le contraire. Seule la formule parallèle qui suit permet de comprendre ce que Feuerbach veut dire, à savoir qu'il faut prendre l'homme avec ce qui de la nature est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire le corps propre. L'anthropologie ne peut devenir la science suprême que si l'on glisse subrepticement de la nature en l'homme à la nature autour de l'homme, du corps au monde. On observe un phénomène identique chez Marx. Dans les textes restés manuscrits qu'il rédige en 1844 sur des questions économiques et politiques, Marx définit le but dernier de l'histoire comme étant l'humanisme. Je cite « Ce communisme, en tant que naturalisme achevé, est égal à l'humanisme. En tant qu'humanisme achevé, il est égal au naturalisme. Il est la véritable résolution du conflit entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme. Et, un peu plus loin, l'athéisme est l'humanisme médiatisé avec soi par la suppression de la religion, le communisme est l'humanisme médiatisé avec soi par la suppression de la propriété privée. À la fin de sa dissertation pour le doctorat, soutenue trois ans plus tôt, en 1841, Marx avait fait de Prométhée le premier saint du calendrier philosophique. Citation. Le héros d'Échille déclarait haïr tous les dieux. Marx commente « Le crédeau de Prométhée est celui de la philosophie, son propre slogan contre tous les dieux du ciel et de la terre qui ne reconnaissent pas la conscience de soi humaine comme la divinité suprême. Il ne doit y avoir aucun autre dieu à côté d'elle. » Si on peut parler d'un humanisme exclusif, nous l'avons ici sous sa forme pure. En 1843, Marx exprime la même idée sous une forme très simple par une étymologie de l'adjectif radical. Être radical, c'est saisir la chose par la racine. Mais, ajoute-t-il, la racine pour l'homme, c'est l'homme lui-même. On rencontre la même difficulté que chez Feuerbach quant à l'origine de l'humain. Marx écrit « L'histoire dite universelle n'est rien d'autre que la génération de l'homme par le travail humain. » On peut se demander d'où vient l'adjectif « humain » ? En quoi un travail déterminé peut-il humaniser celui qui l'exécute s'il lui faut déjà mériter le qualificatif de « humain » ? La génération spontanée écrit Marx dans le même texte est la seule réfutation pratique de la théorie de la création. L'expression est curieuse. Elle suppose en effet qu'un être vient de ce qui n'est pas lui. Comme chez Virgile, des abeilles étaient censées sortir du cadavre d'un bœuf. Dans le contexte, la formule de Marx suppose au contraire que l'homme ne vient que de l'homme. Il fait en effet parler Aristote en une sorte de prosopopée et part de l'exemple même que celui-ci donnait d'une génération non pas spontanée mais univoque en termes techniques. L'homme engendre l'homme. La vision cyclique du monde devait d'ailleurs quinze ans plus tard recevoir de la part de Darwin un coup sévère que Marx lui-même devait considérer comme exemplaire. Ici, de toute façon, l'exemple pris par Marx constate qu'un individu humain est engendré par un autre individu de la même espèce. Il ne saurait rendre plus plausible l'idée selon laquelle l'homme comme espèce naîtrait d'un travail d'humanisation qui se supposerait soi-même accompli. quant à la langue française, le mot humanisme y passe sans doute avec Proudhon en 1846. Celui-ci identifie l'humanisme et l'athéisme. En 1848, Renan choisit le mot en un sens contraire puisque c'est pour nommer la religion de l'avenir c'est-à-dire le culte de tout ce qui est de l'homme, la vie entière sanctifiée et élevée à une valeur morale. Toujours la même année, 1848, Auguste Comte choisit l'adjectif humaniste pour qualifier le vrai point de vue, le sacerdoce et le culte de sa religion nouvelle qui est justement celle de l'humanité. Nous sommes devenus depuis plus méfiants et les déclarations que j'ai citées rendent aujourd'hui un son quelque peu naïf. Mais à y regarder de près, c'est le mouvement entier de la modernité qui montre une dérive hors de la confiance naïve en la bonté et la dignité de l'humain qui caractérisait la renaissance et les lumières. Un symptôme de ce désenchantement est l'apparition et la diffusion du mot anti-humanisme. Le plus ancien emploi en français que j'ai pu en trouver se trouve en 1937 chez Jacques Maritain. Mais le plus ancien emploi tout court est peut-être en russe auquel cas il remonterait à 1919. Dans la Russie où les bolcheviques sont au pouvoir depuis deux ans et où fait rage la guerre civile le poète Alexandre Bloch prononce le 7 avril 1919 une conférence l'effondrement de l'humanisme on peut traduire aussi le naufrage de l'humanisme qu'il préparait depuis le mois précédent. Il y constate déjà que dans le monde entier retentit la cloche de l'anti-humanisme. C'est peut-être le tout premier emploi de ce mot dans toutes les langues à ma connaissance. Pour lui cette cloche sonnait un joyeux avènement. Pour nous elle est plutôt un toxin si ce n'est un glas. On peut en effet se demander si nous sommes encore vraiment humanistes. j'aimerais citer ici une phrase de l'économiste anglais John N. Gray Je ne partage pas toutes ces vues mais il me semble avoir mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Je cite Dans la modernité tardive qui est la nôtre le projet des lumières est affirmé principalement par peur des conséquences de son abandon. Nos cultures sont des cultures des lumières non par conviction mais par défaut. En d'autres termes une bonne partie de notre attachement aux lumières ou à l'image que nous nous en faisons est moins un amour des lumières qu'une crainte de l'obscurantisme. Eh bien je me demande si l'on ne pourrait pas dire la même chose de cet humanisme auquel nous tenons tant aujourd'hui. Ne serait-il pas plutôt un anti-anti-humanisme qu'une affirmation directe de la valeur de la dignité ou comme on voudra dire de l'humain ? Il est facile de s'indigner dès qu'on met en question l'humanisme. Il est facile d'écrire pour dénoncer l'anti-humanisme. On ne s'est pas fait faute de le combattre avec beaucoup de véhémence et de vertueuse indignation. Il est plus difficile d'expliquer ce que l'humanisme veut dire au juste. Il est encore plus difficile d'expliquer pourquoi il faudrait le promouvoir. L'idée d'humanisme se heurte en effet à plusieurs difficultés. J'en mentionnerai ici quatre. Au début du XVIIe siècle retentit le coup de Clairon de Bacon appelant à un règne de l'homme puis celui de Descartes qui lui promet de devenir maître et possesseur de la nature. Or voilà que deux siècles et demi après vers la fin du XIXe siècle le Zaratustra de Nietzsche clame que l'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Il faudrait raconter l'histoire de ce retournement. J'espère le faire ailleurs. Je ne m'arrêterai ici qu'à une seule étape à peu près à mi-chemin. Il s'agit de Fichte. Pour le philosophe allemand il faut croire en l'homme mais pas au sens affadis que l'expression a pris depuis l'heure. Dieu l'objet traditionnel de la foi est pour lui donné dans la loi morale. Il n'a donc pas besoin d'être l'objet d'une démonstration d'existence. Il a encore moins besoin d'être un objet de foi. L'objet de celle-ci n'est pas Dieu mais l'homme. En dépit de toutes les apparences malgré les mots innombrables dont il est l'auteur il faut croire à la capacité de l'homme de faire son devoir. Ce qui est ici capital n'est pas l'aveu de l'insuffisance morale des hommes concrets. On a guère attendu Fichte pour la constater. Ce qui est décisif concerne plutôt le statut même de l'humanité de l'homme. Faire son devoir pour un kantien comme Fichte pour un disciple de Kant c'est obéir à la raison. La raison qui est depuis toujours la différence spécifique qui définit l'humain comme animal rationnel. La foi de Fichte porte donc non seulement sur les capacités de l'homme elle a pour objet l'humanité même de celui-ci. Cette humanité n'est plus constatée mais bien livrée à la croyance et en même temps à la possibilité de l'incroyance. Quant à la parole énigmatique de Nietzsche elle a été l'objet d'une réception large au prix de bien des contresens. Lui-même parlait du surhomme. On a aujourd'hui plus ou moins renoncé à l'expression. En revanche on parle de plus en plus d'un dépassement de l'homme pour lequel on forge des expressions du genre de post-humanisme méta-humanisme ou trans-humanisme. La dernière expression fut lancée il y a déjà cinquante ans par un biologiste Julian Huxley le frère du romancier le frère de l'auteur du meilleur des mondes. Julian Huxley qui était un personnage officiel très fêté et qui finit sa carrière comme premier président de l'UNESCO. Je le cite « L'espèce humaine peut si elle le veut se transcendait elle-même non pas de façon sporadique un individu par-ci à sa façon un autre par-là à la sienne mais bien dans sa totalité comme humanité. Il nous faut un nom pour cette croyance nouvelle peut-être que trans-humanisme pourrait convenir l'homme restant homme mais se transcendant soi-même et réalisant de nouvelles possibilités de sa nature humaine et pour celle-ci. Le rêve d'une telle transformation n'a depuis lors guère quitté la conscience occidentale et ce d'autant plus que les progrès de la biologie viennent au secours de ce rêve ancien en nous promettant un avenir post-humain comme conséquence de la révolution biotechnologique. Je fais allusion à un livre de Francis Fukuyama. pour cette première difficulté l'homme n'est pas assez pour la seconde à l'inverse il est trop l'humanisme se heurte à l'objection de spéciécisme ce terme a été forgé en 1970 par le psychologue britannique Richard D. Ryder L'humanisme ne serait-il pas une sorte de racisme pro-humain au détriment des autres espèces animales voire végétales qui peuplent la planète ? L'orgueil humain l'anthropocentrisme est depuis fort longtemps l'objet des sarcasmes des philosophes. Il serait anodin et ne mériterait que le ridicule s'il restait théorique. mais il a des conséquences concrètes et dévastatrices sur l'environnement. Dès le XIXe siècle on voit apparaître le rêve d'une terre délivrée de l'humain. Le jeune Flaubert écrit en 1838 dans le journal d'un fou « Les arbres pousseront verdiront sans une main pour les casser et les briser. Les fleuves couleront dans des prairies émaillées, la nature sera libre sans homme pour la contraindre et cette race sera éteinte car elle était maudite dès son enfance. » Quant à notre aujourd'hui, il faudrait donner la parole aux représentants les plus extrêmes de l'écologie. Par exemple à ceux qui prêchent l'extinction volontaire de l'espèce ou à ceux qui subordonnent le souci de l'humain au culte de la terre. Auguste Comte l'appelait déjà le grand fétiche. Certains de nos contemporains y voient carrément une divinité. La difficulté la plus dirimante et la troisième donc est peut-être celle du point de référence à partir duquel juger la qualité de l'humain. Sartre pose le problème de façon sarcastique dans sa conférence de l'immédiate après-guerre « L'existentialisme est un humanisme ». Il y caractérise l'humanisme dont il ne veut pas en citant une phrase de Jean Cocteau. Celui-ci s'était exclamé devant une merveille de la technique l'aviation je crois « L'homme est épatant ». Sartre fait remarquer que je cite « On ne peut admettre qu'un homme puisse porter un jugement sur l'homme car cet être juge est parti. Il rappelle que jamais un animal n'a fait l'éloge de l'homme. Cette dernière remarque prend d'ailleurs un relief tout particulier de nos jours lorsque la conquête technique de la nature met en danger de nombreuses espèces animales et menace de vider la terre de toute autre vie qu'humaine. Sartre oppose à cet humanisme dont il ne veut pas sa propre conception d'un humanisme selon lequel il n'y a pas d'autre univers qu'un univers humain et un peu plus loin il n'y a d'autre législateur que l'homme lui-même. Sans discuter sur le fond on me permettra une remarque. dans ce second humanisme qui a la faveur de Sartre la situation est encore pire car si la loi ne vient que de l'homme non seulement il n'y a pas de fait de jugement sur l'homme extérieur à l'homme parce que les animaux ne peuvent pas se prononcer mais encore de droit un tel jugement est impossible. Et bien la question reste posée. et elle l'était d'ailleurs depuis très tôt. Cette question reçoit par exemple une réponse narrative dans un texte arabe du 9e siècle sans doute écrit vers 960 une des épîtres des frères sincères ou frères de la pureté la plus longue de ces 52 épîtres. Ces frères sincères restés anonymes étaient sans doute des adeptes d'une forme extrême du chiisme dite ismaélienne. Dans ce long récit peut-être influencé par la pensée indienne un procès est intenté à l'homme par les animaux à propos de la domination exercée par celui-ci. L'homme domestique les bêtes ils les soumettent à la corvée et tout brutalement les capture et les dévore. L'homme doit se défendre et devant qui ? Eh bien le juge qui écoute successivement les plaidoiries des deux parties avant de se prononcer est le roi des djinns. Ceux-ci sont dans la croyance islamique des créatures intermédiaires entre l'homme mélange. Ils ne sont donc pas des hommes pas des animaux non plus et sont en position de neutralité. Mais que faire quand on ne croit pas au roi des djinns ? Le quatrième problème qui se pose est celui de l'origine même de l'humain. On a vu un peu plus haut que l'humanisme exclusif tentait de faire de l'homme sa propre origine au prix de contorsions logiques. Un homme qui doit déjà être homme pour se rendre homme. Depuis quelques décennies des biologistes tendent à montrer dans l'homme le produit tout à fait contingent nullement voulu par une quelconque instance d'une série de hasards. Jacques Monod prix Nobel dans Le hasard et la nécessité livre qui a eu un grand succès dans les années 70 l'exprimait avec un certain bonheur d'expression. La naissance de la vie puis l'évolution de l'espèce humaine sont dues d'après lui à une série de coups heureux pour nous s'entend. Nous avons dit-il gagné au jeu de Montecarles. L'ennui est que cette façon de voir les choses induit certains sentiments. Celui qui a gagné à la loterie nous ne pouvons pas le respecter ni même l'admirer puisqu'il n'a rien fait pour mériter ce qui lui arrive. Le seul sentiment que nous puissions entretenir à son égard c'est l'envie. Pourquoi lui dit pas moi ? Eh bien on pourrait se demander si le sentiment dominant de notre époque ne serait pas ce paradoxe d'une envie envers soi-même auquel cas il ne serait pas étonnant que les représentants les plus virulents de cette attitude soient justement certains verts. Il y a plus. À supposer que notre existence soit le fruit du hasard ce n'est pas le cas de celle de nos descendants. Leur existence dépend de moins en moins de la nature et de l'instinct et de plus en plus de notre choix libre et plus que jamais avec les progrès du contrôle des naissances et des technologies de la reproduction. Du coup c'est l'existence de l'espèce entière qui est entre les mains de la volonté de la génération présente. Or pourquoi serait-elle en droit de se perpétuer ? De quel droit refiler à ces enfants cette existence sur laquelle ils ne peuvent évidemment pas encore se prononcer et que la génération présente n'a d'ailleurs jamais été elle-même en état de choisir ? Devant ces quatre difficultés comment se tirer d'affaire ? Eh bien la redécouverte d'un humanisme au premier des deux sens que j'ai distingué à savoir celui d'un rapport au classicisme pourrait peut-être nous aider à sortir des impasses de l'humanisme au second sens de la sorte une surprise nous attendrait l'humanisme le plus ancien voire le plus ringard pourrait venir au secours de son homonyme plus moderne et plus progressiste j'ai déjà eu l'occasion de réfléchir sur ce qui me semble être le modèle fondamental du rapport européen à la culture à travers une série de métaphores et de concepts parmi les métaphores la voie romaine qui m'a fourni le titre du livre où j'ai étudié ce rapport la que duc etc parmi les concepts la secondarité l'adoption inverse l'inclusion telle qu'elle se distingue de la digestion la renaissance telle qu'elle se distingue de la reviviscence etc j'ai consigné ces résultats dans un livre déjà vieux de 15 ans qu'Yves Michaud m'a fait l'honneur de mentionner et qui est en vente dans toutes les bonnes pharmacies en conséquence je n'y reviendrai pas le rapport que j'ai tenté d'expliciter définit en tout cas ce que l'on a appelé l'humanisme au premier de ces deux sens celui historiographique selon lequel on parle des humanistes de la renaissance et autres je ne me fais ici aucune illusion sur la probabilité d'un retour aux études classiques comme discipline centrale de l'éducation secondaire bien entendu je n'aurai moi-même rien contre et je serai prêt à procéder à leur défense et illustration mais cela a déjà été fait au cours de cette conférence de cette série de conférences pardon ma femme et moi avons fait faire des langues anciennes à nos enfants qui ne s'en plaignent pas mais la question n'est pas là je voudrais moins plaider pour les humanités classiques que pour l'attitude qu'elles supposent et qu'elles fomentent à leur tour cette attitude pourrait fournir un modèle pour sortir des impasses de notre humanisme de notre anti-humanisme et de notre anti-anti-humanisme je m'arrête là le modèle moderne de l'humanisme est celui de l'homme comme maître et possesseur de la nature selon la trop célèbre formule de Descartes à laquelle j'ai déjà fait allusion je proposerai de lui opposer le concept paradoxal de l'homme comme plénipotentiaire plénipotentiaire de ce qui le précède qu'on nomme ce précédent avec un P majuscules des noms que l'on voudra j'en proposerai pour ma part deux qui ont l'avantage d'être des plus classiques Dieu et la nature le plénipotentiaire a comme le nom l'indique la pleine puissance mais en même temps il tient sa puissance de l'instance qu'il a lui a conféré et devant laquelle il se sait responsable le plénipotentiaire le plénipotentiaire est celui à qui on a confié le rôle de représenter par exemple un état dans la négociation d'un traité mais il n'a nullement le droit de faire n'importe quoi par exemple de trahir les intérêts qu'il est censé défendre de la sorte il a puissance mais cette puissance ne lui appartient pourtant pas le rapport humaniste au passé selon le premier sens du mot est marqué par une admiration mêlée de gratitude envers ce qui précède on pourrait peut-être ramasser tout cela sous un seul mot je proposerais celui de piété au sens que lui donnait Virgile et qui parle encore dans l'expression piété filiale la piété est un rapport souple à ce qui nous précède la piété consiste à ce savoir dépendant de ce qui nous précède mais en même temps investi d'une mission la piété est chez Virgile la vertu du héros de l'épopée qui est son chef-d'oeuvre aîné le fondateur mythique de Rome la piété et bien c'est ce que fait aîné envers son père cela ne consiste pas si j'ose dire à l'avoir en permanence sur le dos littéralement comme le vieil enchise et métaphoriquement la piété d'aîné est à son plus haut point quand il enterre son père il faut aussi savoir enterrer mais sans oublier ceux qui nous ont précédés et surtout sans oublier qu'ils survivent aussi en nous savoir que nous avons eu des parents nous permet de comprendre que nous sommes aussi destinés à être des parents nous reconnaître un passé libère l'avenir en nous je vous remercie de votre attention merci merci Rémi Bragg nous allons passer aux questions quels sont que ceux qui en ont se manifestent pour autant que nous puissions les voir c'est très facile personne n'est inspiré ah je crois que voilà le titre du cycle étant quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui il aurait peut-être été bon de définir le sens de ces deux termes l'un par rapport à l'autre et tracé les deux évolutions parallèles il me semble que à l'heure actuelle ce que l'on met dans le terme humanisme ou humanité c'est la morale alors il faut s'interroger sur l'origine de la morale je crois que c'est Fickelkraut qui disait l'idéal du grec l'idéal du grec est le sage l'idéal du judaïsme est le juste donc cette morale a fait son apparition à peu près à cette époque là et je voudrais vous poser la question si c'est pas indiscret premièrement quelle est votre vision de l'humanisme sans s'arrêter aux détails étymologiques et aussi quelle est votre position de la morale dans l'humanisme qui moi me semble fondamentale merci de cette très bonne question qui ne correspond pas tout à fait à ce que j'avais essayé de dire mais cela n'a pas d'importance si elle fait question pour vous elle doit faire également question pour moi en ce qui concerne l'origine de la morale je demanderais si elle en a une est-ce que l'on peut parler d'une origine de la géométrie comme le faisait bien entendu Husserl dans un texte très connu en un sens oui en un sens non et au sens où la morale naîtrait d'autre chose qu'elle-même il me semble que répondre à la question de l'origine de la morale serait tout simplement la supprimer si la morale est une autre forme de de l'immoralité si elle naît de rapports fondamentalement immoraux bien elle se supprime elle-même pour prendre votre question par un autre côté vous avez cité l'idée selon laquelle il existe des idéaux humains différents alors bon le sage le héros le saint pour reprendre un titre du philosophe Max Scheller vous avez ajouté le juste pourquoi pas je dirais pour ma part qu'il n'existe pas de codes moraux différents contrairement à ce que l'on essaye de nous faire croire depuis pas mal de temps ce qui existe ce sont différentes interprétations de règles morales qui me semblent constituées comme une sorte de kit de survie minimale de l'humanité et donc qui sont les mêmes partout contrairement j'insiste justement je mets les pieds dans le plat contrairement à ce qu'essaye de nous faire croire un relativisme qui ne se relativise jamais lui-même qui devrait pourtant le faire quelle est ma vision de l'humanisme j'ai essayé me semble-t-il de la présenter dans cet essai en me résumant à la fin sous ces deux concepts que je propose évidemment plutôt à votre réflexion que comme des solutions l'homme plénipotentiaire et l'homme pieux je n'ai pas trouvé de meilleur mot que pieux même si la piété même si le mot maintenant bien entendu signifie autre chose que chez Virgile il me semble que le problème fondamental de l'humanisme c'est celui de l'articulation entre l'humain et le non-humain un certain je dis bien l'articulation pas l'opposition pas la distinction la distinction elle est relativement facile relativement mais l'articulation est plus difficile lorsqu'on essaye de se demander comment l'humain peut provenir du non-humain si on conçoit l'humanisme comme une rupture totale par rapport à ce qui a produit l'homme cet élément producteur on peut lui donner différents noms en différents styles on peut parler de l'idée de création on peut parler de l'idée de nature on peut raffiner en parlant d'évolution on peut imaginer toute une série toute une panoplie de réponses possibles il restera toujours à se demander comment l'humain est venu du non-humain a-t-il le droit de s'imaginer qu'il repose sur soi-même qu'il se fabrique soi-même j'ai essayé de montrer par deux exemples au moins qu'un certain humanisme exclusif aboutissait à des formules absurdes parce que supposant ce qu'il fallait acquérir supposant l'acquisition de l'humanité par quelqu'un qui est déjà un homme j'ai toujours été frappé pardon pas toujours je suis frappé depuis un certain temps par une phrase très simple d'Aristote qui dans la politique explique que la politique ne fabrique pas l'homme mais le reçoit de la nature le concept de nature d'Aristote n'est peut-être pas le même que le nôtre certainement pas il faudrait raffiner ici peut-être trouver d'autres noms même trouver d'autres concepts à la place du concept de nature mais il reste ce problème que l'homme ne se crée pas lui-même alors comment penser cela vaste question monsieur oui bonsoir monsieur peut-on parler d'humanisme réactionnaire peut-on parler d'humanisme réactionnaire et d'humanisme progressiste si l'on a un gosier une langue des dents un appareil phonateur on peut effectivement forger ces expressions ont-elles grand sens je crois qu'elles ont autant de sens que réactionnaire et progressiste en ce qui me concerne comme je ne sais pas quel est le sens de l'histoire et donc comme je ne sais pas si enfin qui nage dans le courant et qui nage à contre-courant je ne sais pas bonsoir monsieur merci pour votre conférence vous avez évoqué le marxisme comme système politique travaillant à un nouvel humanisme j'aurais aimé connaître votre position par rapport à d'autres systèmes comme le le socialisme de Saint-Simon la synergie de Saint-Yves d'Alvèdre la franc-maçonnerie est-ce que ces systèmes sont complètement dépassés pour la création d'un nouvel humanisme et si oui quel système politique pourrait être créé merci merci de votre question je n'ai pas du tout parlé du marxisme j'ai parlé enfin j'ai cité deux ou trois textes de Marx sans en donner les références enfin je les tiens à votre disposition il s'agit dans tous les cas des textes de celui que l'on est convenu d'appeler le jeune Marx avant quelle coupure je ne sais pas je ne sais trop en tout cas il s'agit d'une période pendant laquelle quelque chose comme le marxisme ne s'était même pas encore constitué vous savez que Marx lui-même disait qu'il n'était pas marxiste et encore moins dans ces textes de jeunesse qui sont plutôt fichtéens hegeliens feuerbarriens bien entendu que marxistes alors sur le socialisme j'avoue que je n'ai pas grand chose à dire parce qu'on désigne sous ce terme tout et le contraire de tout j'entends parler pour la première fois j'ai honte d'avoir à le reconnaître de Saint-Yves d'Alvèdre et de la synarchie dont je pensais qu'il s'agissait simplement d'un des cauchemars du maréchal Pétain qui attribuait tous les malheurs du monde à l'action occulte de la synarchie alors là je crains vraiment de m'engager sur un terrain où je ne dirais que des bêtises et la franc-maçonnerie même chose comme c'est une société secrète je ne voudrais déjà pas trahir le secret de mon appartenance ou de ma non-appartenance et je préfère la laisser dans un voile pudique merci beaucoup on va s'en tenir là merci il y avait encore une question non ? allons-y pour une dernière question pourquoi les penseurs des années 60 comme Lacan Foucault Lévi-Strauss aussi je crois se sont déclarés anti-humanistes que voulait-il dire par là et que proposait-il rien d'unifié on a associé ces penseurs en leur collant diverses étiquettes par exemple celles de structuralisme bon pourquoi cette pourquoi cette vogue de slogans anti-humanistes précisément à cette époque j'avoue que je n'en sais trop rien ce qui me frappe en revanche c'est que la comment dire l'attitude d'esprit qui semblait au fond de cette de cette de ces prises de position est beaucoup plus ancienne que les années 60 et que par exemple la fameuse phrase par laquelle Michel Foucault que vous avez cité terminait les mots et les choses en parlant d'une mort de l'homme et bien cette phrase est anticipée dès 1926 tout simplement par André Malraux qui dans La Tentation de l'Occident fait écrire aux chinois fictifs bien entendu dont il imagine la correspondance avec un occidental tout aussi fictif mais qui ressemble un petit peu à un autoportrait de Malraux il lui fait écrire disais-je après la mort de Dieu donc il avait pris acte du slogan Nietzschéen après la mort de Dieu l'homme est mort lui aussi et vous n'avez plus je ne sais plus ça par coeur vous ne savez plus à quoi rattacher vos essais de nihilisme modéré qui me semblent voués à l'échec donc il faudrait et ça je voudrais bien le faire j'ai fait allusion tout à l'heure aux travaux que je suis en train de mener j'aimerais bien reconstituer la généalogie de cette attitude qui plonge ses racines sans doute beaucoup plus profondément que dans cet effet de mode des années 60 où l'on a mis sous le même chapeau anti-humaniste des gens qui se faisaient l'écho en France de la fameuse lettre sur l'humanisme de Martin Heidegger écrite juste après la fin de la seconde guerre mondiale enfin l'influence de Heidegger ne suffit pas et puis il faudrait à nouveau se poser la question sur les raisons pour lesquelles Heidegger a substitué à l'homme comme sujet quelque chose d'autre qu'il appelle Dasein ça n'est pas tellement traduisible en français je crois qu'il faut traduire le Dasein et ça nous entraînerait je crois un peu loin mais sans doute plus profond que cet effet un peu journalistique de l'anti-humanisme des années 60 Rémy Braque merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements